Avant de commencer le sujet, tu vas liker la vidéo et tu vas t'abonner. C'est-tu clair, ça? Abonne-toi à ta barbe. Abonne-toi. Et oui, messieurs, dames, je suis de retour. J'espère que vous avez apprécié Marie-Fée et Maurice L'Extrémiste la semaine dernière. Mais maintenant, ça suffit. C'est l'heure de la guerre et je suis revenu plus fort que jamais. Et aujourd'hui, messieurs, dames, il faut qu'on parle comme tout le monde a déjà parlé. Mais je m'en fous, c'est mon opinion. Des Games Awards 20-24 et des vendus également qui participent à ça. OK, je pense que pas mal tout le monde le sait déjà, si vous avez regardé toutes les vidéos inimaginables. Oh, bouhouhou, bouhouhou, il y a des jeux qui ne sont pas parmi les jeux de l'année. Bouhouhou, on va tous pleurer. Eh oui, mais tu t'attendais à quoi, bro? OK, tu t'attendais à quoi? Les Games Awards, OK, c'est un vieux événement opportuniste, comme moi j'aime l'appeler, qui a pris la place de l'E3. L'E3 à l'époque, c'était le plus grand événement au monde entier. Maintenant, The Game Awards, c'est juste un truc d'un mec qui s'appelle Jeffrey Knightley, ou je ne sais pas quel nom de merde, que lui, le mec, c'est un ancien d'IGN, by the way. OK, juste préciser, c'est un ancien mec d'IGN. Donc, déjà là, il y a un red flag un petit peu. Mais ce mec-là a créé cet événement-là et il l'a rendu gros en 2017 ou je ne sais pas quelle année. Et quand il a ramené Hideo Kojima, il a ramené Keanu Reeves, il a fait des Game Awards, un genre de spectacle. Mais évidemment, toute bonne chose a une fin, messieurs, dames. Et on assiste en ce moment à la fin, à mon avis, des Game Awards et de sa crédibilité. Donc, déjà, on sait que c'est n'importe quoi parce que les Game Awards, cette année, pour la première fois de toute leur existence, messieurs, dames, acceptent les DLC, les remastered et les remakes. Moi, je trouve que ça ne se fait pas. Non! Pourquoi accepter un DLC? Même un remake! Un remake, c'est une histoire que tout le monde connaît, c'est juste des beaux graphismes et puis c'est tout. Puis un remaster, fous-moi la paix avec ton remaster, tu comprends ce que je veux dire? Donc, déjà, là, c'est le bordel juste en ayant fait ce nouveau règlement-là pour satisfaire. Moi, je les aime quand même, là, mais on va se dire la vérité, vous et moi. Je sais que vous n'allez pas vouloir la vérité, je vous le dis. Ils ont fait ce nouveau règlement tout simplement débile pour accepter Shadow of the Heart Tree. Et, à mon humble avis, personnellement, c'est lui qui va gagner le GOTY de cette année. Je veux que ce soit Black Meat Wukong, OK? Malgré que j'ai dit Astro Bot, c'est le GOTY. Oublie ce que j'ai dit, je t'ai bourré. On met ça, la fraude, sur l'alcool. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que juste le fait de changer un règlement comme ça pour insérer Shadow of the Heart Tree, qui est le seul DLC de toute la gang, tu vois, des nominés des GOTY, bien, ça veut dire qu'il va gagner. Tu comprends? C'est des magouilles politiques, bro. Puis on en retrouve là également. Mais bref, c'est pas tout. On va regarder ça ensemble, messieurs, dames, parce que moi, je suis énervé. OK? Puis je vais commencer avec mon premier énervement. Tu vas voir, ça va chauffer. Je vais retourner en vacances bientôt. Je suis fatigué, là. Ça suffit. Déjà, regardez juste cette belle brochette, messieurs, dames. On a qui dans les nominés pour les GOTY de 2024? On a Astro Bot. On a Balatro, un jeu de cartes. Qu'est-ce que ça fout là? Même si c'est Canadien, il m'en bat les couilles. Un jeu de cartes, tu ne mets pas ça dans le GOTY. On est où, là? Relax, relax. On a Black Meat Wukong. Moi, je veux que ce soit lui, mon GOTY, dans mon cœur. On a Shadow of the Heart 3. Lui, c'est le GOTY assuré. Je vous l'ai expliqué pourquoi. On a FF7 Rebirth. OK, oui, le jeu, il est cool. C'est un remake. Mais il y a d'autres jeux qui étaient cools aussi. Arrêtez avec les remakes. Et il y a Métaphore Rephantasio qui, à mon humble avis également, mériterait d'avoir le GOTY. Est-ce qu'il y a une chose que vous remarquez entre ces... Combien il y a déjà? Trois, quatre... C'est ces jeux. Est-ce qu'il y a un truc que vous remarquez, messieurs, dames? Ce sont les femmes. Il n'y a pas de femmes ici. Ce n'est pas correct, ça. OK? Pour Marie-Fée, qui travaille pour moi maintenant, ma consultante en DEI, l'inclusion, puis toutes ces conneries-là, ce sont les femmes. Vous avez oublié de mettre une femme là-dedans. Et également, c'est étrange. Oh, c'est étrange. Il est où le meilleur jeu de Bioware? Dragon Age de Wargard. Il n'est pas là, hein? Oh ben, oh ben, oh ben, mon chum, hein? Le meilleur jeu de Bioware. Des 20 sur 20. Des 10 sur 10. Il est où ton jeu? La tâche. Il n'est pas là, parce que c'est de la merde. OK? Donc, tu vois, là, j'ai commencé à essayer de comprendre. Parce que, je ne sais pas si vous savez, dans les Game Awards, ils nous ont tous arnaqués, by the way. Je vais vous montrer pourquoi ils nous ont tous arnaqués. Regarde bien, mon chum, comment les gagnants sont-ils sélectionnés? Est-ce que vous avez lu ça? Pour ceux qui votent, là, les gens qui votent, moi aussi, je vais vous faire mon vote. Mais regardez, juste pour que tu saches, comme en politique, ton vote, on s'en calisse, on s'en fout. Regardez bien. Les gagnants sont déterminés par un vote mixte entre le jury, 90%, et le vote public, 10%. Ça veut dire que ton vote, mon chum, il ne sert à rien. Ça, là, c'est le vrai magouille politique. Tu sais, quand on dit la politique, ton vote compte, il est important. Ici, ils te disent dans ta gueule, non, 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 mon chum. Toi, tu comptes pour 10%, moi, je compte pour 90%. Chut, je décide pour toi, mon chum. Donc, juste avec ça, là, c'est déjà fini, les gars. C'est déjà fini. On sait qui va être le gauthier. Et je vais vous montrer maintenant c'est qui les jurys, parce que ça n'a aucun sens. Regarde bien ça avec tes deux yeux, mon chum. Regarde ça. Tu veux voir c'est qui les jurys, mon chum? Regarde. Je vais tous te les exposer. T'as Game Rant, Woke. Game Ranks, je les aime. T'as Je Bits. Je Bits, je connais pas, mais... Je trouvais drôle le nom. Donc, bref. T'as Game Spot, Woke. IGN, Ultra Woke. T'as qui d'autre, t'as qui d'autre? LA Times, Super Ultra Woke. PC Gamer, Ultra Ultra Woke. Polygone, Ultra Woke. Rolling Stone, Woke. Variety, Woke. The Atlantic, Woke. NPR. Je sais pas qu'est-ce que ça fout, là, bro. C'est pas une affaire de musique, NPR? Laisse-moi check, attends. C'est pas un truc de musique. Bro, c'est un truc de musique, tabarnac, de... Je vais m'énerver. Le problème avec les jurys, NPR. Où est le jeu vidéo à l'intérieur? Où? Où? C'est censé être les Game Awards pour la musique Awards. C'est pas les Grammys. C'est les Game Awards. Regarde, on a Fierté.com. Qu'est-ce qui est collé, Fierté.com? J'ai même pas accès à Fierté.com. Honte à vous. Moi, j'ai le droit d'être fier aussi. DNS Probe Possible. Vous m'interdisez l'accès. Je vous ai rien fait, moi. Laisse-moi être fier, moi aussi. On a qui, maintenant, dans le côté du jury des US? Minmax. Qu'est-ce qu'il fait, Minmax? Minmax, c'est quoi, cette merde blonde? Minmax. Regarde cette belle brochette, là. Regarde-les. Ils sont heureux. C'est fake, ça. Mais ils font quoi? C'est quoi qu'ils font, Minmax? Laisse-moi check. OK, ils ont YouTube. Allons checker leur YouTube. Ils ont pas l'air d'avoir de site internet. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde ça, ils ont 54 000 abonnés. Ils sont des jurys pour un des plus gros événements au monde. En jeu vidéo, OK. OK, on a qui, là? Ça, c'est Easy Allies. Check ça, Easy Allies. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux? Easy Allies. Wow, ça a l'air incroyable. OK, tu vois, c'est les premiers jusqu'à présent que je vois qui font des reviews. Et tu vois, les reviews, ça veut dire test pour ceux qui sont pas bilingues. Va apprendre l'anglais. Reviews veut dire test. Est-ce qu'ils sont à leur test? Ils sont où, leur test? Le site, c'est les bris... Refresh. Les gars, le site, c'est les brisés. Allô? C'est ça, les jurys? OK, on continue. Je les expose tous de la manière intelligente. Je suis curieux. Tu es un jury dans un des plus grands événements au monde. Le plus grand. C'est le seul, maintenant, qui donne des trophées. Tu es le plus grand. Je veux voir c'est quoi, les jurys. Leur site web, il fonctionne pas. Eh, ça suffit, là. Oh! OK, on va aller voir GamesBeat, là. Ou GamesBeat, là. Whatever leur nom, là. OK, enfin! Ah! On a un site web d'un jeu vidéo. C'est cool. Est-ce qu'ils font des tests? PC, console games. Est-ce qu'ils ont des tests? Allô? Ah! Le dernier article, les dates de quand? Mais tu te fous... Attends. Vous voyez ici, ça, ça veut dire les derniers jeux et reviews. Un test. Ils sont où les tests? J'arrive pas à voir les tests. Peut-être c'est d'en voir tous. On va aller voir, on va aller voir. Parce que c'est des jurys. Les jurys, ils savent de quoi ils parlent. On est d'accord ou pas, mon chum? On est d'accord. T'es censé être un jury. T'es censé savoir de quoi tu parles, bro, dans les jeux, right? Parce que moi et mes collègues YouTube parlent, on sait pas de quoi on parle dans les jeux. Hein? On sait pas de quoi. On est des opportunistes. Bon, c'est une vieille blague, t'as compris. Mais en vrai, regarde. Y'a aucun test sur leur site web. Y'a aucun test. Y'a rien, mon chum. Tu comprends ce que je veux dire? Y'a rien. On continue. Inverse. Allons voir c'est qui? Inverse. Allons voir c'est quoi? Inverse. Inverse. Peut-être qu'ils vont offrir des tests. Donc, on a Inverse. Ils ont une catégorie gaming. Allons voir gaming. Attends. Voilà, on va descendre la bande déroulante. Ah! Peut-être qu'on va retrouver des tests. Est-ce que c'est des tests? Bravo! Wow! Le premier jury qui a une catégorie test sur son site internet. Wow! You guys good! Anyway. OK, on va regarder les autres jurys. Kinda funny. Ah man, on dirait un truc d'enfant. Vas-y, montre-moi ton site web. God damn bro, t'es big on 300 000 abonnés. La vie, elle est bonne, hein? OK. Ces vidéos, c'est quoi? OK, regardez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Las Vegas. Ils parlent de la série Penguin. Je peux encore regarder du film, machin. Ils parlent. Je vois pas trop de jeux vidéo là-dessus. On dirait peut-être que c'est un genre de IGN de Wish, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ils ont pas l'air vraiment d'avoir de site web, là. Tu vois ce que je veux dire, mon chum? Son nom, regardez. Ils ont aucun site web. Mais c'est un jury! Wow! C'est trop cool. Wow! Vive les jurys! Donc, maintenant, vous avez compris un peu le principe. Je voulais vous montrer ça, les jurys, pour vous faire comprendre qu'on s'en fout, mais totalement, des Game Awards. Parce que, de toute façon, la moitié des jurys qui sont là ne touchent pas aux jeux vidéo. Ils ne connaissent même pas une seule chose. Et surtout, les testeurs ne terminent pas leur jeu. Tout le monde le sait, mon chum. À un moment donné, stop! Mais maintenant, je veux qu'on aille voir mes amis français. C'est qui on a du côté de la France. Attends, je veux regarder UK. Ça, c'est woke. C'est woke. C'est woke. Tout le monde est woke. Vous êtes tous des woke. BJC, je les aime bien. BJ247, je les aime bien. Le reste, vous êtes tous des woke. Allons voir la France. Parce que là, mon chum... Regarde, OK. Pour te prouver à quel point c'est de la merde, les jurys, dans les Game Awards. Tu sais c'est quoi ça, au Canada, CBC? Tu sais c'est quoi ça, CBC? Regarde. Tu sais c'est quoi ça? Ça, c'est la télé nationale qui appartient au gouvernement du Canada. Oui, tu vas me dire qu'ils ont un département des jeux, mais ils ne connaissent rien. Les vrais testeurs, messieurs, dames, les vrais gamers, c'est toi et c'est moi. C'est tout le monde. C'est nous, OK? C'est notre coalition, les gars. C'est nous qui sommes les vrais gamers et qui devraient être les jurys. Donc, à mes yeux, à moi, le jury, quand eux, ils disaient « ça vaut 10% nos votes à nous », ben, mange mes fesses. C'est ce qu'on entient? Mange mes grosses fesses. J'ai des grosses fesses, ça goûte bon. Mange-les. C'est ça que je te dis. Parce qu'en réalité, les gamers, vous et moi, messieurs, dames, on devrait au moins, au moins, valoir 70%. Au moins, minimum. Minimum. Et le reste, les jurys, tu descends leur note. 100%. Parce qu'eux n'achètent pas leurs jeux comme vous et moi, messieurs, dames. OK? Moi, je suis un gars du peuple, mon chum. On achète nos jeux avec notre argent, avec lequel on travaille dur. Et eux, ils viennent comme ça. Ils n'ont même pas payé leurs jeux. Ils te disent « le jeu, il est bon. Regarde Dragon Age, Valgaard. » Hein? Et tu penses qu'on va leur faire confiance à eux, mon chum? Bref. Allons voir la France pour de vrai, cette fois-ci. Ah! Cette belle brochette. Oh! Mais c'est mignon! Oh! Regardez Gameblog. Wow! Je croyais que c'était mort Gameblog, bro. C'est pas mort Gameblog. Ça existe encore, ce site-là, man? En tout cas. JeuVidéo.com Ben, vous savez déjà, messieurs, dames, c'est un goût de reviens-y. Hein? On a envie d'y revenir à JeuVidéo.com. C'est tout ce que je vais dire. Tu sais pas de quoi je parle? Retourne checker mes anciennes vidéos, tabarnak. JeuVidéo Magazine! Déjà, first, allons voir le site de JeuVidéo Magazine. Je vais juste vous montrer. Tu vas sur leur site web. Qu'est-ce que tu vois, là, devant toi, là? C'est quoi, ça? S'abonner au magazine. Connexion hors série. OK, ils ont une chaîne YouTube. Mon bad et queen. Le reste, c'est quoi? C'est des livres, right? Regarde. Magazine. Comment ça, ça peut être un jury? Ça vend des magazines. C'est avec ça qu'ils se font le plus d'argent possible. Même Momo, il a dit, avec Guys, que leur chaîne YouTube n'est pas rentable. Qu'ils ne font pas assez d'argent avec YouTube. Ça veut dire quoi? Ils font leur cash avec des magazines. OK, regarde-moi dans les yeux. Je suis sérieux. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu achètes encore des magazines en 20-24, là? On va aller en 20-25. Non, c'est ça. Parle-moi. Parle-moi. À l'ère des e-books. Tu sais c'est quoi un e-book, bro? Ma femme en a un. J'en ai un. Tu sais c'est quoi un e-book, bro? C'est des livres numériques. Tu comprends? Les livres numériques. Magazine, là, tu sais, moi, quand j'achète ça, le magazine, je vais te dire. J'achète ça à l'aéroport pour lire dans l'avion ou sinon je lis des magazines quand je m'en vais aux toilettes faire caca. C'est les deux seuls endroits où je lis un magazine dans la vie. Ce n'est pas des blagues. Je suis très sérieux. Si vous achetez encore des magazines, magazine, je ne sais pas, bro, à un moment donné, là, je n'ai pas envie de t'insulter, tu comprends, mais comme magazine, c'est fini. C'est quand on était jeunes. C'est fini, magazine. C'est fini, bon. Donc, bref, tout ça pour dire, mon chum, je ne jade pas de rêve. Tout ça pour vous dire, c'est ça le jury jusqu'à présent. Attends, on en vient à quelqu'un de magnifique maintenant. Quelqu'un qui se préserve bien. Il faudra que tu me dises ton secret, mon chum. Bref. L'autre jury est nul autre que le boss des boss, Julien Chiaz. Oui, Julien Chiaz, tu as compris. Et lui, je vais te dire en toute honnêteté avec vous, tu veux que je te dise la vérité? Je suis content qu'il soit là. J'ai vu la vidéo de Boglen. Boglen, il a dit ça fait des années, même avant qu'il soit dans les 800 000 abonnés qu'il était là. Et tu veux que je te dise une chose? Je suis content qu'il soit là. Mais, j'aimerais ça qu'il arrête d'être tout seul. Boglen mérite amplement sa place. Et beaucoup d'autres YouTubers mériteraient également leur place en tant que jury. Julien Chiaz, la seule raison pourquoi je suis content qu'il soit là, c'est que c'est un mec indépendant. Ce n'est pas un média. Donc, il se représente lui-même. Et je sais déjà c'est quoi son goatee. Il ne va pas le dire publiquement. Je sais c'est quoi son goatee. OK? Black Mead Wukong. Julien Chiaz, c'était mieux de voter. Je viens de le dire. Tu vas voter pour Black Mead Wukong, s'il te plaît. OK? Sinon, moi, je pense pour un mentheur. Non, mais en toute honnêteté, moi, je suis content. Mais il devrait y avoir plus de YouTubers. Parce que Julien Chiaz, oui, c'est son propre média. Mais quelqu'un comme Boglen, qui a pour moi une grande voix dans le monde du gaming, devrait se retrouver là, genre à 100%. Bref, maintenant, on va regarder le dernier jury, messieurs, dames, pour la France. Regardez bien avec vos yeux. Breakflip. C'est quoi ça, Breakflip? OK? Je suis allé me renseigner. Regarde bien. Regarde bien avec tes yeux. OK. Ça, c'est leur site web. Tu comprends? Ça, c'est Breakflip. Tu arrives là, il n'y a rien ici. Tu vois ça? Ça, c'est leur page d'accueil. C'est beau. C'est magnifique. OK. Maintenant, tu te dis, ils sont où les tests? Ben, on va aller dans le jeu. On est d'accord. OK. On va aller sur Métaphore ReFantasyon. Ah! Ils ont un test. Allons voir le test. On clique sur le test. Bon, là, c'est un peu long parce que leur site web est un peu merdique, tu vois. Oh là là, les pubs! Ouah, les pubs! Ouah, mais ça balance des pubs! Tu vois, mon chum, regarde. Regarde tout leur site web. Et je vais même debunk leur site web. Je te dis live. Ça, ça fait partie de votre jury en français. Regarde. Déjà, juste tu me vends des pubs comme ça, ça veut dire que toi, tu aimes l'argent. Non, c'est bien, tu as le droit d'aimer l'argent et tout, mais je t'explique en quoi c'est mal pour être un jury. Parce que déjà, tu vends de la publicité à des éditeurs comme jeuxvideo.com, ou tu le vends à des développeurs, ou au plus offrant, et tu t'en fous complètement de ce que tu fais dans la vie. Et même, j'irais plus que là. Est-ce que tu as déjà vu dans un test, mon chum, que je peux juste cliquer sur leur image, je peux faire un enregistré, et c'est à moi leur image. J'ai capturé leur diamant. Tu vois, leur truc qui est censé être unique à eux, je l'ai capturé comme un Pokémon dans la nature. Bon. Tu as déjà vu un site web mal foutu comme ça? Bienvenue chez, comment ça s'appelle? Breakflip. Voilà, c'est Breakflip. C'est bon, hein? Donc, messieurs, dames, croyez en vous, OK? Un jour, si vous espérez peut-être aller dans un Game Awards et devenir un jury, c'est possible. Breakflip l'ont fait. Tu peux le faire. Je crois en toi. Et même, j'irais plus loin. Regardez. On va aller voir leur chaîne YouTube parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Regarde. Regardez bien avec vos yeux. Ils ont 31 600 abonnés. Regardez. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur contenu? Regarde qu'est-ce qu'ils font. Regarde bien. Je veux dire, moi, Slab, Boglen, tout le monde, Django, tout le monde, on regroupe tous nos visionnements. C'est nous, les jurys, là. On se crée notre propre média, on devient juré. Regarde eux. Ils parlent de quoi? Jake Paul. C'est un short. Je ne sais pas quelle connerie. Le Blanc, bientôt dans Arkane. Machin. Il n'y a pas de jeu vidéo. Il n'y a pas de jeu vidéo. Il n'y a rien. Regarde leur dernier. Regarde. Je te jure. Wallah sur ma vie. Je vais commencer à parler arabe, moi. Regarde. C'est quoi qu'ils ont mis le contenu? Regarde. Il y a un an, c'était ça. Après ça, ils ont déposé il y a trois semaines. C'est ça, le jury. Les gars, on se fout de votre gueule. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. OK? C'est incroyable. Breakflip. Jury. Du gros foutage de gueule, messieurs, dames. Donc, tu vois, mon chum, moi, je n'ai pas besoin de te montrer avec les catégories. Oh, bouhouhou, regardez DLC, machin et tout. Je te le montre juste avec les jurys qui sont là. À quel point les Game Awards, c'est du foutage de gueule. Ce n'est pas sérieux. Ces gens-là que je viens de vous montrer, la majorité qu'on a tous ri ensemble d'eux. OK? Ils représentent, messieurs, dames, 90 % des votes pour toutes les nominations, toutes catégories confondues. Alors qu'ils ne sont même pas foutus d'avoir un bon site web fonctionnel. Est-ce que tu penses à ça, mon chum? Juste deux secondes. Et que même sur YouTube, ils ne font pas beaucoup de contenu. Il y a même des sites web, on a vu, ils ne fonctionnaient même pas, bro. Je ne l'invente pas. Tu l'as vu avec tes propres yeux. À moins que tu sois aveugle. Si tu es aveugle, écoute ma voix. Bref, messieurs, dames, c'est vraiment ça que je voulais parler. Je voulais mettre mon petit grain de sel là-dessus, tu vois, parce que je suis salé depuis que je suis revenu de vacances. Bref, Marie-Fait, elle a foutu le bordel. C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Quand tu lèges des responsabilités à ton équipe, ça devient n'importe quoi. Regarde la preuve, elle a foutu ses cheveux partout, regarde. Regarde. Elle a foutu ses cheveux partout. C'est grave, Marie-Fait, tu te laisses traîner partout, madame. C'est tout ce que je voulais parler par rapport aux Game Awards. Soyez pas stressés, OK? Faites comme moi, on s'en fout. Regardez juste les Game Awards pour des nouvelles annonces. Ne le regardez même pas en direct, ça ne vaut pas la peine. Parce que ces événements-là, je vais vous le dire entre vous et moi, messieurs-dames, parce que là, on a passé, je pense, une minute ou trois minutes. Je peux dire des insultes maintenant. Ces événements-là, messieurs-dames, comme les Oscars, les Grammys, toutes ces conneries-là de merde, OK? Et les Game Awards, c'est juste pour faire le ciseau ou pour s'entresucer. Et pour vendre de la pub, c'est tout. Faire du cash, c'est tout. Ces personnes-là, je ne dis pas les développeurs ni les éditeurs, mais la grande majorité des jurys, on le sait, c'est qui? Ils ont perdu leur crédibilité envers nous, les joueurs. Et celui qui détient le pouvoir, messieurs-dames, c'est nous, c'est les gamers. Ne regardez pas ça. Décernez vos propres prix à vous, envers qui vous voulez. Vous avez aimé Dragon's Dogma 2? C'est ton goutier. Tu as aimé Métaphore? C'est ton goutier. Tu as aimé Stellar Blade? C'est ton goutier. Choisissez vous-même votre goutier et arrêtez de regarder ces vieux-là, là, assez de vendre leur pub de « Eh, on est cool, on donne des prix! » Stop, là. Et messieurs-dames, comme un de mes bons amis avait dit en 2017, écoutez bien l'extrait, parce qu'il l'a dit en direct, durant les Game Awards! What is this? Interactive Gaming? Look, I'm just saying this. Let me tell... Sorry, I'm taking... Let me just... Give me a minute. I won't take your time. Look. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck you! I'm telling you!